comment dégager du temps pour faire des séances de trading live quand on a un emploi du temps déjà chargé un travail aux journées des enfants dont on doit s'occuper parce que je vais expliquer dans cette vidéo je vais donner trois conseils pour faire du trading live intelligemment qui intelligemment sans cela te prenne trop de temps ok et je vais éviter les leçons morales du type t'as le temps de regarder netflix comme tu as le temps de trader non c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'insérer des séances de trading live dans ton quotidien même s'il est déjà chargé sans te surcharger bref tu auras clairement le temps de faire ce que je vais dire ici je t'explique ça tout de suite c'est parti alors le trading live d'abord si tu sais pas ce que c'est on peut appeler ça du live betting mais c'est un peu plus sophistiqué en gros c'est quoi c'est au lieu de placer tes paris avant le match tu vas placer tes paris pendant le match tu vas regarder le match dans mes conseils ce sera pas de regarder l'atelier mais plutôt via des sites de stats soit mais pendant le match en live tu vas voir s'il y a des opportunités de trading des trades des paris en live si tu veux plus de 5 buts un but en première mi-temps une remontée de l'équipe qui est menée bref ça c'est pas la question c'est pas le sujet de cette vidéo mais si tu es intéressé par les stratégies de trading live je t'en donne six dans ma formation trader pro betfair ce sont les stratégies utilisées par les top traders du marché et moi même je te laisse le lien dans la description de cette vidéo c'est parti donc en fait si tu veux pourquoi je fais cette vidéo c'est parce que c'est vraiment un problème récurrent quand on me contacte quand on parle de trading live souvent on envoie des messages encore avant-hier je pense philippe je sais pas comment faire vu que j'ai pas le temps je rentre du boulot à 6 heures puis je dois aller chercher mes enfants m'en occuper j'ai vraiment pas le temps de faire du trading live et je peux comprendre je peux comprendre mais pour moi c'est possible tu verras alors c'est vrai que il ya des matches tout le long de la journée si on se met devant son écran surtout un week-end il ya des matchs quasi toute la journée quasi tous les jours de la semaine donc je comprends qu'on voit qu'un novice puisse se dire voilà je dois passer mon temps des revenus à coeur attraver tous les matchs qui ont lieu impossible que je passais des heures et des heures évidemment tu ne devras pas passer des heures et des heures alors si je regarde parfois en bas c'est une petite prise de note pour ne pas oublier aucun conseil pour toi la solution à ce problème là de temps c'est une seule clé c'est l'organisation de tes séances une organisation intelligente de tes séances une organisation stupide c'est quoi c'est le sommet derrière l'ordinateur regarder les matchs qui passent du matin au soir et essayer de trader parce que c'est une organisation stupide et en plus inefficace tu vas faire beaucoup d'erreurs dans le trading mais une organisation intelligente va te permettre de faire du trading live pendant la semaine en maximum pour moi maximum une heure de ton temps mais vraiment le grand maximum tu verras le conseil numéro un que je te donne pour organiser ça de manière intelligente c'est de choisir un ensemble de matchs qui commence à la même heure dans le même championnat c'est le plus simple je te donne un exemple c'est samedi le samedi à 16h en angleterre ont lieu quasi tous les matchs en tout cas énormément de matchs qui commencent tous à 16h alors tu peux choisir un championnat je retiens dans chez l'iguald et tout premier libre est ce que tu veux ou tous mais pour une petite liste de cinq six matchs par exemple pas faire un match c'est de l'over trading c'est compliqué à suivre non c'est un cinéma tu les suis en direct ça c'est mon premier conseil donc c'est choisir des matchs qui commencent en même temps deuxième conseil même si quand on démarre dans le trading je conseille de regarder le match à la télé dès que tu vas traiter 5 ou 6 matchs en même temps comme je te conseille ici tu ne sais plus regarder ça à la télé évidemment à moi d'avoir six téléviseurs et d'avoir des multitâches impossible donc tu dois utiliser un logiciel de stats que ce soit gratuit ça peut être gratuit genre flashcore sofascore ou payant gold profits mais ne paye pas rien pour le module live de goût profite je reviens tout de suite donc prend du gratuit si tu es intéressé par un module de stats flashcore fait très bien les choses ne prends pas les stats offertes par les bookmakers comme unibet ou betfair l'humain ou bet365 parce que les stats sont souvent à la ramasse souvent très éloigné des vrais stats parce qu'un bookmaker a vraiment intérêt à donner le bon stade j'en sais rien mais flashcore sofascore et ça c'était mon deuxième conseil conseil numéro 3 dans l'ordre et là tu vas gagner énormément de temps vu que tu vas même pas traiter tous les matchs je te conseille de choisir une mi-temps de préférence la seconde si tu commences là tu vas aller chercher plus de buts donc concentre toi sur la seconde mi-temps uniquement ça veut dire quoi si tous les matchs ont lieu à 16 heures pas besoin d'aller sur ton ordinateur à 16 heures le samedi par exemple tu peux aller à 16h45 et je dirais même à 17h quand la seconde mi-temps débutent à 17h il te restera 45 minutes et là tu vas te concentrer pendant 45 minutes sur le trading live de la seconde mi-temps des matchs en question ok conseil numéro 3 une fois que tu trades inutile de rester derrière ton écran tu actives les alertes non tu es rentré dans un d'autres et 33 trés ok tu es rentré dans trois matchs et tu gardes ces trois matchs sur flashcore tu les coches ok dès que tu vas cocher les matchs ils vont aller dans tes favoris une fois que c'est dans tes favoris tu vas recevoir des alertes sonores dès qu'il y a un bout donc inutile de regarder ainsi derrière ton écran quand un but va surgir non tu peux faire une autre tâche à côté faire la vaisselle jouer avec tes enfants et quand tu as une alerte sonore la bande là tu vois sur ton éditeur tu vas voir quel but est tombé comment tu dois agir ça c'est une toute autre histoire mais utilise les alertes donc voilà là je t'ai donné quand même quatre conseils qui te permettent j'ai noté maximum une heure mais si tu fais ça bien je peux même te dire ça peut être maximum 45 minutes et encore moins si tu rentres en fourreuse au mi-temps par exemple moi j'aime rentrer dans la 60e minute pas dans tous les trades mais la plupart du temps et ça marche très bien tu peux très vite de la 60 à la 90e minute une demi heure ok tu peux t'installer un peu avant pour t'immerger dans dans les matchs dans les stats que tu vois ça je suis d'accord moi en tout cas maximum une heure tu peux faire ça deux fois par semaine trois fois par semaine par exemple le samedi à 16h c'est un bon rendez-vous le vendredi je sais plus si c'est 19h ou 21h parce que ça a changé je pense tu as la ligue de françaises tous les matchs commencent en même temps et si toi tu es intéressé par exemple par la championnée ou l'europa league les matchs commencent en même temps aussi le mardi et mercredi donc voilà maintenant tu peux faire des séances de trading life et même si tu as un emploi du temps chargé un boulot des enfants organise toi deux séances par semaine par exemple deux trois séances par semaine ça va prendre deux trois fois 45 minutes disons maximum une heure donc voilà j'espère que tu as aimé cette vidéo que tes conseils que mes conseils pardon t'ont plu si oui ben laisse moi un like